Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes mercredi le 10 mai. Aujourd'hui, c'est une journée qui est quand même, sur le marché canadien, quand même acceptable comparativement aux autres journées que nous avons eues. Alors, on va commencer par faire un survol des marchés. Alors, je vais vous mettre à l'écran les résultats présentement, ce que nous avons. Le Dow Jones perd 51 points à 20 923. Il perd 51 points. Et le TSX, il est en hausse de 102 points à 15 631. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler. On va parler de Bombardier. C'est ce qui est présentement dans les marchés. On parle de Bombardier. Je vais parler de Delphi Énergie, de AGF, de Exco Technologie, de Sleep. C'est des Sleep Country et c'est les titres de ça que nous allons vous parler aujourd'hui tout le long de l'émission. Alors, je vais aller vous préparer. On va aller voir. Je vais aller vous mettre ce qui... Il y a une chose que je veux vraiment vous montrer, là, vous mettre à l'écran. Et c'est vraiment, c'est pas... C'est juste une petite mise, là, une petite mise en garde que je vous fais présentement. Regardez. Vous avez sur le Dow Jones, vous avez 12 journées. C'est notre 12e journée où nous sommes dans un couloir latéral. Je vais même vous le... Vous le rapetissez un petit peu, là. L'augmenter, c'est-à-dire... Alors, on est vraiment, là... C'est notre 12e journée qu'on est dans un couloir. Ça fait qu'on est... Il va y avoir une direction qui va se prendre. Il ne faut pas oublier de regarder mon stochastique. Ici, on est vraiment, là, dans des zones de surachat. Alors, c'est ça pour le Dow Jones. Ça fait que c'est juste une petite mise en situation. Je veux vous dire que ça fait déjà 12 jours. La dernière fois, on est allé, ça a pris 15 jours avant d'avoir un repli négativement. Alors, on va avec AGF. AGF, je vais remettre le graphique, ce qui est intéressant. Nous avions sur AGF une tête-épaule inversée. Et vous voyez, notre objectif a été atteint. On a un objectif qui est atteint à 7$. Alors, est-ce qu'il va y avoir un repli? Si vous regardez, mon stochastique est vraiment, là, en zone, là, de surachat aussi. Alors, on peut peut-être avoir un petit repli. Mais, si tout va bien, on devrait peut-être avoir quelque chose, là, d'intéressant sur le titre, là, dans... Prochainement. Mais, pour l'instant, on se limite à avoir notre objectif autour de 7$. Alors, l'autre titre qui tire notre attention. Écoutez, là, on a... Je vous l'ai présenté, c'est le titre de Bombardier. On a un bon... On a un triangle. Et vous savez, vous avez entendu parler de Bombardier, là. Bombardier, tout le monde, l'institutionnel au complet, refuse la rémunération des dirigeants et refuse la réélection de Pierre Beaudoin. Cependant, le problème que les gens ont, que les actionnaires ont, c'est que c'est la famille Beaudoin qui détient le contrôle. Alors, on revient, là, un ennemi. Lorsqu'entre la caisse a décidé d'embarquer, quand le gouvernement a décidé d'embarquer, c'est à eux autres, à ce moment-là, de prendre la décision. On va vous sortir de la merde, là. On va vous financer. On va vous aider. Mais cependant, vous devez perdre le contrôle de l'entreprise. Désolé. Il perdra le contrôle de décision. Mais il y avait... Ils ne sont pas majoritaires au niveau des actions, mais il y a des votes multiples, là, sur les catégories A. Alors, c'est ça. Alors, c'est... La morale de cette histoire, c'est un ennemi après, tout le monde dit, oui, il faut y aller. Il faut sortir. Il faut passer à autre chose, mais là, le mal est fait en grande partie. Alors, question de Jonathan sur Delphi Énergie. Vous savez que Delphi, je vous l'avais présenté. C'est un titre, là, un peu... C'est un titre, là, que je vous... C'est un saint graal, là. Et il me demande, il dit, est-ce que la cible, à plus de 2$, est toujours bonne? Pour l'instant, la cible est toujours bonne. Regardez ma moyenne mobile 200 jours, elle est plate. Alors, il y a de l'accumulation. On a... Présentement, aujourd'hui, on a une... On voit tout à l'heure, le pétrole monte, là. Alors, fait que c'est... Pour l'instant, aussitôt qu'on va voir, là, je vais même aller vous tirer une petite ligne, là. Si jamais on voit, là, ça ici, là, là, je vais vous le mettre encore en gras, vraiment en gras. Si jamais il perçait cette résistance-là, pas seulement qu'on devrait avoir une autre jambe haussière sur le type de Delphi. Mais, ça prend du volume. Vous savez, vous savez, sans volume, on va nulle part. J'ai un collabore objectif atteint. Moi, j'avais... On avait des bandes de Bollinger et c'était soit... Et Bollinger, Bollinger, bien, c'est tout dépendant si ça sort par en haut ou par en bas. Il faut surveiller la sortie. Et suite à... J'avais... Si on sortait par le bas, on avait objectif à 90 sous. Alors, ce collabore, c'est fait. On a une cible. Notre cible est atteinte. J'ai une belle question, là-dessus, sur Home Capital Group. Vous savez, ça a été... C'est assez dramatique, là. Et j'ai un de mes clients qui me dit qu'il s'est fait... qu'il s'est fait pincer. Alors, il me pose trois questions. Utilisez-vous les transsons d'initié dans vos analyses? Non. Parce que le titre... Le titre était en tendance baissière depuis... Écoutez, là, je vais aller vous le mettre à long terme, là. Il coûte de 55$. Le titre était toujours... Il n'a jamais inversé ma tendance. Fait que là, c'était assez difficile, là, d'aller... On avait des fois des... Pour traders seulement, mais pour à long terme, c'était pas... C'était pas quelque chose d'intéressant. Ensuite, il me dit... La transaction d'initié, est-ce un bon indicateur? Parfois, non. Parce que des fois, l'initié est trop près de son entreprise. Alors, il va acheter, il va acheter, il va acheter. Puis... Ou il va vendre. Puis, des fois, ils ont pas... C'est pas... C'est pas nécessairement un bon indicateur, les transactions d'initié. Puis, on me demande où puis-je consulter les transactions d'initié par titre. Je l'avais déjà mis une fois sur le... Sur le Facebook. Mais il existe aussi... Je pense que c'est par la... La bourse de Toronto où vous pouvez avoir... Vous abonner pour avoir toutes les transactions d'initié. Mais moi, j'en... Moi, j'ai... J'investis pas dans ce... Dans ce... Dans ce genre d'informations-là. Parce que... Selon moi, c'est... C'est non pertinent. Selon moi, c'est non pertinent. Alors, l'autre titre. J'ai toujours Jonathan qui me demande... Lynn, qu'est-ce que vous pensez de Escotech? Ils sont dans le... Dans les... Dans le secteur d'automobile. Ils font des... Des modules, des choses. Fait que c'est dans le secteur d'automobile. Et qu'est-ce que j'en pense? Bien là, présentement, voyez-vous, il est sur ma moyenne mobile 200 jours. Alors, j'étais un petit... J'étais un peu prudente, là. Et regardez, là. Je vais aller vous mettre, là. Si je sortais ici, là, là. Bon, j'aurais... À ce moment-là, j'aurais possiblement, là, un triangle. Fait que mon titre est à l'intérieur d'un triangle. Alors, fait que on a... C'est assez... S'il sort par en bas, le titre pourrait redescendre en bas de... En bas de 10 $. Puis s'il sort par en haut, bien, ça va aller prendre fermé mon gap à 14,45. Mais, il n'y a rien... Il n'y a encore... Il n'y a rien de garanti. Alors, euh... Et, euh... Françoise me demande... Sleep country? Écoutez, là. Moi, le symbole, là, je l'ai trouvé. Elle, il disait, tu sais, là, tu sais, le petit sommeil, là, je l'ai trouvé. Le symbole, là, c'est... C'est aussi bon que le doux avec le ski doux, là. Alors, comme moi, c'est... Ça, c'est... Ça vaut la peine, des fois, d'attendre, là, puis d'aller chercher pour les compagnies de vrais beaux symboles. Est-ce que c'est un titre avec... Intéressant? Bien, écoutez, moi, vous savez, les hauts de marché, on est à 10 % d'un nouveau haut, on est à 10 % d'une baisse. Alors, là, aujourd'hui, il y a gappé à la hausse, mais est-ce qu'il va... Présentement, voyez-vous, si je regarde mon stochastique, j'ai des divergences sur le stochastique. Alors, je suis pas... Moi, des hauts de marché, moi, vous savez, j'aime quand... Vous savez, quand on est à 14, 15 %, ça, c'est dans des bons marchés que... Des titres que j'aime... Que j'aime prendre. Alors, je reviens sur... On revient avec mon dard jaune, avec ma 12e journée, là, qu'on est dans un couloir latéral. Alors, on va aller voir... On va aller... Je vais aller vous mettre le... On va aller voir le pétrole. Qu'est-ce que le pétrole fait? Je vous parle du pétrole, mais je vous mets l'or. Alors, j'ai ma moyenne mobile 200 jours qui... Voyez-vous, mon or est en bas de la moyenne mobile 200 jours. Et là, moi, je... Moi, je... Vous savez, on y sommes dans une vague 4. Une vague 4 qui est haussière. Alors, et là, selon moi, là, depuis qu'on a fait 1120, là, ma vague 4, elle est apparue. Alors, je pense qu'elle commence à être pas mal étirée. J'avais... J'avais... Je me disais, on peut aller tuer 1300, 1330. On a reviré environ 1290, là. Alors, pour l'instant, on peut peut-être avoir un petit rebond. Mais moi, je ne suis pas haussière du tout présentement sur l'or. Je pense que c'est pas mal... Pas mal étiré. Et si je vous mets le pétrole, bien, je suis contente parce qu'on rebondit. Cependant, voyez-vous, vous regardez, là, je vais aller vous mettre, là, je vous parle, puis je ne mets pas le graphique. Je vais aller... Ici, on a le pétrole à 47 $. Il est en train de monter. Puis, voyez-vous, j'ai ma moyenne mobile 200 jours qui l'arrête, qui ne devrait pas seulement l'arrêter autour de 49. Ça fait que c'est pas gagné, là. J'ai toujours... Je garde toujours à l'œil, là, que peut-être on pourrait avoir, là, une autre jambe baissée, là, qui pourrait descendre, là, 43, 40, là. Le scénario n'est pas éliminé, là, pour moi, là, présentement, le scénario n'est pas éliminé. Et je vais aller vous remettre l'art parce que je pense que je n'étais pas tellement... Je pense que j'avais oublié d'aller le mettre. Alors, l'art aussi, on est en dessous, notre moyenne mobile 200 jours. Alors, ce n'est pas des secteurs qui sont favorables. Mais vous savez que le marché canadien, on est... Il y a trois secteurs, art, pétrole et services financiers, la finance. Alors, c'est pas... Parfois, c'est un petit peu plus difficile. Mais là, aujourd'hui, le pétrole nous aide, là, dans le marché. Alors, présentement, on a le marché canadien est en hausse de 111 points à 15 640. Et le marché américain est en baisse de 35 points à 20 940. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui notre 15h30. Je vous invite à me poser des questions parce que demain, on va vous faire un autre 15h30, jeudi. Et si vous avez des petites questions, là, sur les secteurs, les commodités, bien, à ce moment-là, ça nous fait plaisir de répondre. Fait que vous venez sur le Facebook, vous mettez vos commentaires. Et j'ai eu un petit... Je vais juste aller vous lire quelque chose que j'ai un client qui m'a écrit. Il me disait... Il y avait un manque dans ma vie depuis la disparition du canal argent. Là, 15h30 remplit bien ce manque. Alors, je l'ai trouvé très, très, très gentil. C'est... C'est... Ça me touche énormément, là. Alors, si on peut vous apporter, là, un peu de support, là, au niveau technique, là, c'est avec un immense plaisir que j'accomplis cette tâche. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et n'oubliez pas qu'Analystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec. Alors, on se dit à demain et j'attends vos questions. Merci. Merci.